C'est un événement, c'est un événement, qu'on le veuille ou non, la montée de Vannes en top 14 c'est un événement, pourquoi ? D'abord parce que j'avais dit il y a très longtemps que c'était un peu le top 14 km, et bien ça allait de moins en moins parce que Vannes c'est pas 14 km de Toulouse. Mais c'est aussi un événement parce que ça fait dans le rugby, des elfes, des corribans, dans la culture bretonne, c'est pas une équipe, c'est pas une ville qui vient de monter en top 14, c'est une culture, c'est une région, c'est la Bretagne avec tout ce que ça peut représenter dans l'imaginaire collectif. On a l'impression que c'est presque ce festival, ce championnat des provinces que la Ligue voulait monter, mais voilà, il y en aura au moins une de province, c'est Vannes, c'est la province bretonne qui est en top 14, et sincèrement, même si l'an prochain, je pense que ce sera difficile pour Vannes, c'est quand même une putain de bouffée d'oxygène dans la géographie du rugby français. Et puis bon, peut-être un cliché, mais c'est une bonne nouvelle pour les buvettes de tous les clubs du top 14, voilà, parce que ça va, l'an prochain, ça va picoler, ça va picoler, et si je peux vous donner un conseil, je sais que vous avez commencé avec la montée, n'arrêtez pas parce que ça vous permettra peut-être d'oublier le top 14, parce que je pense qu'à un moment donné, si vous armez pas, vous allez avoir envie d'oublier le top 14. C'est un week-end riche, beaucoup d'événements, et un événement important ce week-end aussi, c'est la blessure de Mathieu Jalibert, qui voilà, il est out pour les phases finales du top 14, voilà, par contre, Grégory Hadrit, oui, il va très bien, il va très très bien, on se demandait pourquoi il n'avait pas répondu à Mathieu Jalibert, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire, Grégory Hadrit, il connaît très bien Paul Pogba, voilà, et son marabout, ça n'a pas marché sur Mbappé, mais sur Jalibert, c'est là, bon. J'ai dit la semaine dernière qu'à Perpignan, vous étiez des radins, alors vous m'avez tous interpellé sur X ou Twitter en disant, ben envoie de l'argent, sinon, alors bien sûr, c'était de l'humour, je ne me permettrais pas de traiter les supporters de Perpignan des radins, même s'ils ont fait des comptes de ce que vous avez mis, ça ne fait pas terrible, mais par contre, continuez à faire le ménage chez vous, parce que là, toutes les semaines, d'entendre qu'il y a des supporters de Perpignan qui ont commis des actes de violence, alors vous me direz, il y a des crétins de partout, bien sûr, dans toutes les villes, dans tous les clubs, moi je me suis fait insulter dans toutes les villes, et je n'ai jamais pensé que c'était l'origine d'une ville qui faisait qu'il y avait des crétins, c'était les crétins dans une ville, mais comment dire, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'alcool est dans, parmi les supporters de Perpignan, il y en a un peu plus que dans la moyenne nationale du top 14, donc, s'il vous plaît, revenez à une moyenne normale, parce que là, ça fait de la peine pour un grand club comme Perpignan, d'être montré du doigt sur des faits divers aussi nus. Ce week-end, il y a un match avec une dramaturgie incroyable, c'est ce match 7, match access match Grenoble-Montpellier. Alors, autant vous le dire, toute la France est pour que Montpellier perde ce match, voilà, toute la France, pourquoi ? Parce qu'à Montpellier, il y a de l'argent, il y a un président qui s'appelle Mohit Haltrad, il y a Bernard Laporte, il y a des joueurs, des champions du monde, il y a des doutes sur le salarié cap, il y a tout ça, et on a envie de leur dire, ché, voilà, avec tout ça, tu descends quand même en pro des deux, c'est bien fait pour ta gueule. Et toute la France a envie de ça, sauf peut-être les habitants de Montpellier. Et, à côté de toute la France, il y a 15 clubs de pro des deux qui résistent à toute la France, parce que c'est 15 clubs de pro des deux. Eux, l'an prochain, ils ont envie de monter. Et si, par hasard, Montpellier devait descendre en pro des deux, mais ils se disent, quelle misère l'an prochain, parce que comment on fait pour monter un club 14 avec l'autre fou qui va nous mettre une équipe qui va dépasser le salarié cap en pro des deux, parce qu'il n'y en a pas de salarié cap en pro des deux, pour remonter immédiatement, ça sera injouable de monter. Donc, c'est une année blanche l'an prochain, tu es en pro des deux, tu sais que tu restes en pro des deux, tu en as pour deux ans. Donc, toute la pro des deux, à l'inverse, va être pour Montpellier, pour que l'an prochain, ce soit Grenoble en pro des deux et qu'on se dise, bon, il y a un peu de suspense pour la montée. Si c'est Montpellier, il n'y en aura pas. Je vous ai dit la semaine dernière, à propos du club de Lyon, que depuis que Mignoni était parti, c'était la chanlie, ça continue. Alors, on a appris que Jeanne Bachère va prendre un petit peu de hauteur. Bon, c'est vrai que la saison de Lyon n'a pas été remarquable. Après, je ne sais pas qui a eu l'idée de le ressigner en plein milieu de saison pour envoyer l'image de dire, ben, finalement, regardez, on n'a pas de super résultat, mais nous, on ressigne nos entraîneurs, c'est la stabilité, c'est la stabilité dans ta gueule, parce qu'à l'arrivée, tu verras, tu devras faire un chèque et tu seras obligé. Et puis, donc, Geno Gibbs, qui devrait arriver, ou Ghezal du stade français, s'il le libère, donc, voilà, il va prendre de la hauteur et il va prendre aussi un peu le frais, voilà. Pense à te couvrir la tête parce que là-haut, il fait froid, ça me appelle ça un frigo. Bon, après tout, si vous cherchez un entraîneur, moi, je sais qu'il y en a un sur place qui peut faire entraîneur, président, sans problème, c'est Baptiste Coudou, parce que depuis le début, depuis deux ans, j'ai l'impression que c'est lui qui fout un peu la merde et c'est lui qui dirige un petit peu tous les joueurs. Donc, filez-lui les responsabilités et filez-lui les clés du camion et puis on verra bien où il s'amènera. Et puis, si par hasard, vous faites une mauvaise saison, il pourra s'en prendre que à lui-même. Ce week-end aussi, il y a les deux matchs de barrage. Bordeaux contre le Racing et puis, et puis, Toulon contre la Rochelle, c'est le retour de Toulon en quart de finale. Alors, c'est ce qu'il y a de plus beau, un quart de finale de top 14 à la maison, c'est une régalade. Alors, moi, j'ai juste un petit message à envoyer aux dirigeants du rugby club tout au nez, parce que vous le savez, je n'ai pas de place à Mayol. Mais bon, si on est un peu superstitieux, on est obligé d'en tirer des conclusions. Je suis venu deux fois cette année à Mayol et deux fois, le RCT en a mis 50 à l'équipe adverse, à savoir Clermont et Montpellier. Voilà, donc, vous connaissez le proverbe, on ne dit jamais 203. Donc, moi, si j'étais un dirigeant du RCT, je croirais aux superstitions. Sous-titrage ST' 501